Bonjour Nesiba Jadir, comme chaque mardi. Bonjour Nesiba. Bonjour Nôme, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver. Eh bien, on est tous ravis. Merci, merci. Alors, une visite, comme à l'accoutumée, Nesiba. Oui, comme à l'accoutumée. Et puis bon, avec la réouverture d'une galerie qui a marqué son temps, son époque, qui a aussi fait les beaux jours avec les artistes. C'est l'ex... Bon, on peut dire que c'est l'ex-galerie Isma, qui est occupée par une nouvelle galerie maintenant. C'est la galerie Le Pan qui occupe l'espace. Alors, il y a une très belle exposition à l'occasion de la fête, de la célébration de la fête de la Véritance de l'Algérie. Une exposition qui regroupe des artistes peintres. C'est une collective. Donc, il y a plusieurs générations d'artistes qu'on retrouve dans cet espace. Alors, avec nous ce matin, pour en parler, Amel Miou, bonjour. Oui, bonjour Nesiba. Et c'est toujours un plaisir. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci. Plaisir partagé. La plus jeune galeriste. Alors, Nesiba insiste sur ça. Depuis ce matin, c'est la plus jeune galeriste. Qui est courageuse, qui est battante, qui s'est lancée à des filles, qui s'est lancée dans cette belle aventure artistique. Mais surtout, Nesiba, je voudrais juste intervenir, si vous permettez. Moi, à la galerie Le Pan, je garde quand même un souvenir très important et très intéressant durant le confinement. Parce que c'est une galerie qui nous faisait chaque jour découvrir les œuvres des artistes. Donc, chaque jour, elle nous accompagnait. Elle nous faisait un petit peu sortir de cet environnement, si vous vous rappelez, un petit peu toxique. Justement, surtout au début de la Covid, on ne savait pas ce que c'était quoi, comment se soigner et tout. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'ondes négatives, justement, sur les réseaux sociaux. Et je voulais apporter ma touche. Donc, c'était un jour, chaque jour, un artiste pour émerveiller les yeux. Effectivement. C'était pendant cette période de confinement où, justement, vous, Nourle Houda, vous avez co-animé pendant toute une période. Effectivement, nous avons co-animé et nous sommes revenus, d'ailleurs, sur cette exposition virtuelle. Et vous êtes revenus, justement. C'est bon de le rappeler. Alors, l'aventure a commencé il y a trois ans. Vous avez commencé par un petit espace. Et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son lit. Et maintenant, vous occupez un grand espace. C'est l'ex-galerie ESMA qui se trouve au niveau de Ria Delphète. Alors, vous occupez depuis très peu cet espace. Oui, très, très peu. Donc, voilà. Donc, j'avais commencé en 2018 avec Galerie Le Pen qui existe toujours, en fait. L'espace, le premier espace sera dédié à tout ce qui est jeunes talents. Donc, des jeunes artistes, des jeunes étudiants pour exposer. Mais aussi, donc là, c'est la relance de la Galerie ESMA avec un nouveau souffle qui est la Galerie Le Pen. Donc, j'ai eu la chance et c'est avec une fierté, justement, de relancer cet espace avec le nom de la Galerie Le Pen. Donc, pour le premier événement, je voulais que ça soit symbolique. Donc, j'ai choisi le mois de l'indépendance, donc le mois de juillet. Donc, à l'occasion de la commémoration de notre indépendance, c'est le 59e anniversaire. Donc, une exposition collective, donc l'indépendance aux couleurs de l'art. Donc, il y a plus de 14 artistes qui sont exposés. Donc, à travers, en fait, le choix des artistes, c'est que je voulais un tout petit peu retracer. Parce que là, il faut savoir que la Galerie ESMA, c'est la première galerie en Algérie. Tout à fait. Qui a ouvert ses portes dans les années 80. Et toute la vraie peinture algérienne, en fait, l'histoire de la peinture algérienne qui a été retracée par cet espace-là. Mais surtout, en fait, c'est la seule galerie qu'on va dire qui est au terme, respecte tous les termes internationaux. Donc, par rapport à l'espace, par rapport, déjà même, par exemple, jusqu'à présent, moi, quand j'ai récupéré l'espace, il y a toujours les fameuses chaises Barcelone, du fameux grand architecte. Donc, même sa conception... Et elle répond aux normes internationales. Effectivement. C'est un très grand espace. Et puis, il faut rappeler aussi que cette galerie, il y a de grands noms de la peinture algérienne qui sont passés par cette galerie. Oui, nationale et internationale. Et qui était animée et dirigée par M. Horif. Et même son épouse y était aussi. Oui, voilà. Donc, ce que je voulais, je voulais reprendre des artistes qui sont déjà passés par cet espace-là, mais aussi faire la passation avec de jeunes talents, donc de la galerie Le Pan. D'accord. Donc, voilà. Donc, on a des anciennes générations, mais aussi de jeunes talents aussi, confirmés. Excuse-moi de vous interrompre. Oui. On ne va pas en dire plus. Oui. C'est quand même la surprise, là, parce que si on étale tout, on n'aura plus rien par la suite. Si, si, on en aura, on en aura, on en aura, Nassiba. Parce que les images parlent autrement. Oui, les images parlent autrement. Tout à fait. Et justement, on parle d'images, puisque Nassiba, j'allais dire, c'est rendu, donc, à la galerie Le Pan. Et elle a fait la couverture de cette belle exposition qu'on vous laisse découvrir à travers ce reportage. On se retrouve juste après. C'est dans cette galerie qu'elle organise cette exposition. Une galerie par laquelle sont passés de grands noms de l'art pictural algérien. Amel Mihoub a pu regrouper près d'une cinquantaine de tableaux. Des tableaux, dont certains sont signés par des artistes qui nous ont quittés. Pour commémorer l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, cette jeune galeriste a réuni plusieurs générations d'artistes. Des artistes peintres qui participent avec quelques-unes de leurs œuvres d'art. La galerie Le Pan a mis en scène bien des émotions. Des émotions à partager lors de cet événement culturel. L'indépendance aux couleurs de l'art, c'est l'intitulé de cette exposition. Dans une Algérie qui continue à inspirer autant de peintres que de poètes, ces artistes laissent parler leur imaginaire. En toile de fond, il y a toute une sensibilité en éveil. A chacun son style, sa technique et son expression artistique. Dans ce champ thématique, il y a toute une gestuelle en action. A chacun sa vision et sa réflexion. Guidés par leur ferveur créative, ces exposants traduisent leurs émotions d'artistes. Des palettes riches en couleurs nous dévoilent leurs émotions. Dans cette exposition, des œuvres aux dimensions profondément humaines nous interpellent. La peinture, c'est leur moyen d'expression et d'évasion. Dans l'atmosphère ambiante de cette galerie, un riche programme en perspective attend les amateurs d'art. En ouvrant sa galerie, il y a bientôt trois ans, Amin Mihoop s'est lancé un défi. Depuis, elle semble bien déterminée à aller de l'avant et au-delà pour transmettre le patrimoine, le sauvegarder, perpétuer la mémoire et cet héritage. Et de retour sur le plateau, n'est-ce pas à dire de très beaux, de très beaux tapis. Oui, elles sont magnifiques. C'est des œuvres qu'on a envie de voir, de revoir, de découvrir. Franchement, vous êtes partie fuiner un peu partout. Il y a même des œuvres de collectionneurs privés qui vous ont été remises. Alors, cette passion pour l'art, vous êtes venue dès votre tendre enfance. Puis vous avez fait des études aussi dans ce sens. Oui, exactement. Donc, étant jeune, je faisais partie de la Société des Beaux-Arts. Donc, je prenais des cours déjà de peinture et de décoration sur bois au niveau de la Société des Beaux-Arts. Mais après mon bac, j'ai intégré justement une école régionale, l'École des Beaux-Arts de Tipaza. Mais ensuite, j'ai eu la chance de faire mes études à Paris. Donc, j'ai fait art plastique, on observe l'histoire de l'art. Et actuellement, je prépare justement un certificat de galeriste. Donc, je me spécialise plus dans mon domaine actuel. Parce qu'il faut quand même avoir des connaissances assez important. Oui, voilà. On ne peut pas venir du jour au lendemain ouvrir une galerie. J'ai eu de l'expérience aussi de travailler justement dans ce côté-là, dans des galeries que ce soit ici ou à l'étranger, donc avant de me lancer. D'accord. Et actuellement, je pense que c'est la bonne information, que j'ai, il me semble que vous faites partie d'une commission ministérielle aussi, chargée des arts plastiques. Voilà. Donc, oui, je suis chargée, oui. Ah, d'accord. Oui, allez-y. Là, on est en train de voir des images qui défilent. On reviendra sur votre parcours. D'accord, oui. Comme ça, on ne va pas les rater. Alors, il y a des tableaux, si vous pouvez commenter, des tableaux snippes. Oui, donc là, c'est M. Bacli. Donc, c'est un des anciens qui est dans la peinture un peu abstraite. D'accord. Donc, j'ai eu la chance de l'exposer, justement, pour cette relance de la galerie. Là, il y a une calligraphie. Là, il y a un calligraphe. Donc, c'est un jeune talent. Il a fait l'école des beaux-arts. Donc, c'est Atman Al-Alo. Oui. Donc, c'est un peu, il est dans le contemporain, donc la calligraphie contemporaine. Et là, il y a des compositions florales. Donc, ça, c'est Samia, Samia, Eulia Samie. Donc, elle est un peu dans tout ce qui est composition florale. Elle est très imprégnée par les fleurs. Et c'est un peu style impressionnisme. Et puis, voilà. Donc, voilà, elle a une très belle palette de couleurs. Oui, ça, c'est des œuvres qui passent en boucle. On n'en est pas vues dans le reportage. Mais sinon, à Tis Posthume, vous avez exposé, donc, dans le reportage, il y a eu les œuvres de Salahéon. Oui, ça, c'est l'artiste qui a marqué son temps, son époque. Oui, exactement. Donc, ça, c'est la collection privée de Madame Zolide qui a accepté gentiment parce qu'une réouverture, et même si avec un nouveau sourd Galerie Le Pond, donc à la Galerie Sma, on ne peut pas ne pas exposer M. Hyoun. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir de Yilles Bachir Yilles, qui est un grand peintre. C'est un des pionniers de la peinture algérienne. On ne peut pas aussi, grâce à lui, déjà, le maquame chahide, et donc, quelque sorte, il existe. Oui, la réalisation de maquettes. Exactement, c'est un grand architecte. Donc, c'est lui qui a réalisé les maquettes. Il faut savoir qu'il était le premier directeur de l'École des Beaux-Arts aussi. Déjà, il n'y a pas longtemps, ils ont, justement, ils lui ont rendu hommage au niveau du Musée des Beaux-Arts d'Alger. Donc, tous ces jeunes, enfin, à son époque, donc, les étudiants des Beaux-Arts de son époque, qui ont exposé pour lui rendre hommage. Donc, voilà, j'ai eu le privilège aussi d'avoir M. Hussein Ziani. Donc, deux tableaux de peinture, plus des lithographies qui sont exposées au niveau de la Galerie aussi. Vous avez des artistes de Renaud. Voilà. Et des jeunes talents aussi. Effectivement. Vous avez aussi des projets en perspective. Bon, voilà, vous en reparler la prochaine fois à la rentrée. Vous viendrez en parler, Inch'Allah, dans l'émission Bonjour d'Algérie. Et puis, je disais tout à l'heure, mais comme il y avait les images qui défilaient, vous faites partie d'une commission ministérielle. Oui. Et vous vous occupez des arts plastiques. Exactement. Donc, en fait, c'est l'aide au projet artistique. Donc, pour les jeunes artistes ou des artistes déjà confirmés. Donc, le ministère de la Culture et des Arts essaye d'aider dans ce sens-là à développer des projets artistiques. Et encourager la créativité. La créativité. Exactement. Voilà, tout cela pour conclure. Et puis, on vous souhaite donc bonne chance et bon courage. Et on vous dit bon vent, Emel Miouk. Et bien voilà, merci beaucoup, Nassib Adyadir, parmi nous ce matin. Merci à vous. On rappelle que c'est la dernière rubrique de la saison. De la saison. On pourra très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Et vous étiez donc en compagnie, elle insiste sur ça, Nassib Adyadir, la plus jeune galeriste en Algérie. Donc, Emel Miouk, qui est la directrice de la Galerie Le Port. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Un très beau succès, une très belle continuation.